Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pré-Adulte, le podcast où on discute du fait qu'on n'est plus un adolescent et pas encore totalement un adulte. Et aujourd'hui, mon cher ami, on se retrouve dans le huitième épisode de cette série, le neuvième étant le dernier. Et oui, on se rapproche de la fin dangereusement, c'est la semaine prochaine et après je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Du coup, je suis un peu en panique. Mais bon, bref, aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'un sujet assez particulier qui est le sujet de la malentendance. Donc pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui, mon cher ami ? Eh bien, pour une raison très simple, je suis concerné par ce problème et cela affecte relativement ma vie d'adulte, ma vie de Pré-Adulte. Et je fais aussi cet épisode pour pouvoir apporter une voix à toutes les personnes qui vivent la même chose que moi ou un problème similaire parce que je ne vois pas beaucoup de personnes parler de leur problème de surdité ou de malentendance. Et ça me chagrine, ça me chagrine. Donc je veux être cette personne, je veux être une de ces personnes, bien sûr, parce que je ne vais pas m'attribuer le... Je ne vais pas m'attribuer le... Enfin, bref, je ne sais pas, mais le mégalomaniaque, quoi. Bref, anyway, je vais aborder certains points dans cet épisode que je suis en train de regarder tout de suite parce que comme je suis quelqu'un de professionnel et génial, j'ai fait des petits points à aborder. Ah putain, t'es gueule, quoi. Donc je vais vous faire une petite mise en contexte, vous expliquer mon souci, même s'il y en a beaucoup, et un petit peu parler du coup de mon rapport à la société, mon rapport à la vie en tant que personne malentendante parce que ça modifie de manière conséquente et inévitable notre rapport à la vie, en fait. La manière dont on appréhende le monde, c'est certain, c'est très certain, et toutes les personnes malentendantes que vous connaissez vous le diront, on ne vit pas le monde de la même manière que les autres. Donc je vais commencer par une petite mise en contexte. Je vais vous expliquer un petit peu ma vie, finalement, parce qu'on est là pour ça. Donc je suis atteint d'une surtité totale de l'oreille gauche depuis ma naissance. Ouais, c'est dur. C'est donc que je suis né comme ça, de cette manière. Je n'ai pas d'audition 0% à l'oreille gauche. C'est kaput. Donc on commence comme ça. Et en fait, on s'en est rendu compte assez tôt dans ma vie. J'avais 5 ans, il me semble. Je crois que c'était 5 ou 6 ans. Ma mère m'avait filé un des écouteurs. Et puis j'étais là, « Mais maman, en fait, genre, l'écouteur gauche, il ne fonctionne pas. Genre, pourquoi tu me parles ? C'est un écouteur cassé. Pourquoi tu fais ça, en fait ? » Et elle m'a dit, « Bah, si. » « Si, si, ça marche très bien. » Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit souci quelque part, parce que, bah, rien du tout de l'oreille gauche. Je ne comprends pas. Non, ton oreille gauche, il est cassée. Enfin, ton oreillette gauche, elle est cassée. Tu me fais une petite blague. Tu es en train de me faire marcher, etc. Que nini, finalement. « Hop, batterie de test, batterie d'hôpital, batterie de... » Alors, tu vas mettre ce casque. Tu vas me dire si tu entends les sons aigus. Et je n'entendais pas les sons aigus, ni graves, ni aucun son possible et imaginable. « Et bib, diagnostic, le nerf auditif, à gauche, bah, il n'est pas là. » Il n'existe pas. On ne sait pas où il est passé. J'ai dû le bouffer dans l'utérus. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Et voilà. Nathan... Ah oui, parce que c'est irréversible aussi. Sinon, ce n'est pas marrant. Petit Nathan n'entendra jamais de l'oreille gauche. Pourquoi ? Parce que les greffes de nerfs auditifs, ça n'existe pas. Ou alors, ça a existé il y a un temps et ça ne se fait plus maintenant. Mais en gros, voilà. Je suis trop aussi, quand on fait les tests, je suis trop jeune pour vraiment poser un diagnostic. Sachant que les médecins m'avaient dit X et d'autres médecins m'avaient dit Y. Donc, en fait, on n'a jamais eu trop le fin mot de l'histoire. Bon, le diagnostic final, c'est que je n'ai pas de nerfs auditifs et que c'est très difficilement opérable et traitable. La seule intervention qu'on peut faire, c'est mettre un appareil du côté droit pour capter les sons à gauche et les renvoyer dans l'oreille droite. Sauf que ça fatigue l'oreille à mort, ça file des migraines et tout. Et ça va me rendre, en fait, sourd d'un moment parce que ça a tellement fatigué mon oreille à droite que je vais être sourd totalement beaucoup plus tôt que prévu, quoi, que 70-80 ans. Parce qu'il y aura forcément un jour dans ma vie où je vais être totalement sourd, voilà, à cause de la vieillesse, à cause de l'âge, tout simplement. Donc, il y a aussi vivre avec ça, vivre avec le fait que tu sais que tu n'entendras plus jamais rien de ta vie. Et c'est terrible, c'est assez compliqué, mais bon, ça, c'est dans... Ah, j'ai le temps de m'en occuper, j'ai le temps d'arriver à ma retraite. Donc, voilà, pour la mise en contexte, je suis sourd de l'oreille gauche, c'est inopérable, c'est intraitable. Et les seules interventions qui sont possibles sont assez lourdes et pas très convénientes. Donc, on va juste rester comme ça. Il faudrait que je refasse un bilan à ce jour sans vous mentir, parce que ça se trouve, il y a une évolution dans mon diagnostic et peut-être que des évolutions de la médecine feraient que maintenant on peut greffer, etc. Mais je vous avoue que je n'ai pas spécialement le temps ni l'énergie. Je pense que ce n'est pas encore le chapitre de ma vie. Vous voyez ? Donc, voilà pour la mise en contexte. Donc, je grandis comme ça. Et quand je suis enfant, je ne me rends pas compte que c'est un souci dans la société parce que je suis juste à l'école et avec ma famille et de temps en temps avec mes amis quand je suis invité le samedi. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est l'intégralité de ma vie, c'est juste me retrouver à l'école, quoi. Donc, ça n'a pas forcément d'impact sur ma vie de tous les jours en général, à part qu'il faut que je me mette un peu plus proche dans les rangs les plus proches en classe. Il faut que je fasse répéter les gens. Mais je ne me rends pas trop compte qu'il y a vraiment un problème et que ça va modifier mon rapport au monde. Mais je grandis un peu plus et j'arrive dans l'adolescence. Et là, je commence à me rendre compte que les gens ne sont pas forcément habitués à ça. Et c'est vrai que ça pose pas mal d'interrogations autour de moi. Déjà, il y a des gens qui pensent que je suis mytho, ce que je peux comprendre honnêtement parce que c'est un peu compliqué à assimiler. C'est vrai que quelqu'un qui arrive vers toi et qui dit « Ouais, je suis sûr de l'oreille gauche », moi, je n'en ai pas croisé souvent, honnêtement. Pas souvent. Mais du coup, il y a des gens qui se posent des questions, qui disent « Ouais, comment ça se fait ? Depuis quand ? » Il y en a d'autres qui s'en battent les couilles, qui sont en mode « Ah, ok, bon, top ! » Et il y en a qui pensent que je mytho, mais c'est une petite partie. C'est qu'une petite partie. Globalement, les gens n'ont pas spécialement de mal à comprendre ça. Mais en fait, c'est là que je commence à me rendre compte que ma vie va être un petit peu différente. Et en fait, c'est là que je me rends compte qu'il va falloir toujours que dans la rue, je marche à gauche des gens pour pouvoir les entendre à droite, que je vais devoir les faire répéter 12 milliards de fois alors que je n'ai toujours pas compris ce qu'ils disent. Du coup, je fais « Ah, ok, que je dois juste lire sur les lèvres aussi. » C'est un truc que je fais énormément. C'est que quand je n'entends pas, je lis beaucoup, beaucoup sur les lèvres. Il y a des gens qui pensent que je veux les péchots, ce qui n'est pas le cas, honnêtement. Ce n'est pas le cas du tout. Mais il y a des gens, du coup, ils me disent « Pourquoi tu me regardes mes lèvres comme ça ? » Moi, je suis en mode genre « Je lis sur tes lèvres. Stop ! On se calme. On respire. Tout va bien. Je n'essaie pas de... Voilà. Je ne fais pas d'avance, etc. Mais je lis beaucoup, beaucoup sur les lèvres. Donc, est-ce que ça me donne un avantage sur les autres ? Peut-être. Parce que du coup, je déchiffre beaucoup plus les expressions faciales des autres. Et ça, c'est un truc qui est très caractéristique de la malentendance. Et je ne sais pas si je suis le seul. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, n'hésitez pas à me le dire. Mais vu que j'ai appris à lire sur les lèvres, j'ai aussi beaucoup, beaucoup appris à interpréter les expressions faciales des gens. Même les micro-expressions, les petits haussements de sourcils, les petits... Je ne sais pas, les petits... Comme ça. Les mouvements dans la gorge aussi. Les mouvements de mâchoire. Quand quelqu'un serre la mâchoire, etc. J'ai énormément appris à interpréter ces signaux et à comprendre ce que la personne en face de moi est en train de ressentir. De comprendre la dynamique, de comprendre ce qu'elle est en train de ressentir dans son corps. Et du coup, de m'adapter à cette émotion que la personne en face de moi est en train de ressentir pour adapter ma réponse, pour adapter mon comportement envers cette personne. Donc, est-ce que c'est un côté toxique ? Je ne sais pas. Parce que du coup, je suis beaucoup plus dans la compréhension de l'autre. Beaucoup plus dans la... J'essaie de savoir un peu ce que la personne ressent pour orienter mes réponses, pour orienter mes conseils. Donc du coup, est-ce que ça fait de moi une personne qui est plus empathique ? Alors que je le suis déjà beaucoup. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est caractéristique de ce problème-là ou si c'est caractéristique d'une empathie qui est, on va dire, naturelle. Entre gros guillemets. Parce qu'il y a beaucoup de personnes empathiques. Mais est-ce que moi, ça fait que je le suis plus ? Ou est-ce que je lis encore plus chez les gens ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc que je ressens beaucoup. Le fait d'être, comment, de lire en les personnes. De lire dans les gens. Donc en fait, j'arrive dans l'adolescence et je commence vraiment à adapter mes comportements. Je commence à adapter un petit peu mes, on va dire, mes attitudes envers les gens par rapport à mon souci et tout. quand je vois qu'il y a des personnes qui sont un peu gênées, qui ne savent pas trop comment réagir. Excusez-moi, je suis en train de relever ma manche. Quand je vois qu'il y a des personnes autour de moi qui sont gênées, qui ne savent pas comment réagir par rapport à mon problème, je ne vais juste pas leur parler en fait. Je vais juste m'éloigner de cette personne et essayer d'aller voir des personnes plus compréhensives ou moins, qui ont moins peur de faire face à ça. Parce qu'il y a un truc que je constate avec les gens dans la vie de tous les jours, c'est que personne n'aime faire face à l'inconfort et personne n'aime faire face à des situations qu'ils n'ont jamais vécues auparavant. Et je suis le premier, je suis une de ces personnes aussi, je ne sais pas un jugement ou quoi que ce soit, mais je constate que faire face à des situations qu'on n'a jamais vécues auparavant, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender et forcée de constater que je suis une de ces situations. Parce qu'il y a des gens que je rencontre dans ma vie de tous les jours qui n'ont jamais eu à faire face à une personne qui a mon problème. Et très souvent, quand je demande aux gens de répéter une, deux fois, trois fois, ça les saoule. Et du coup, ils ne me parlent plus. Ce que je peux comprendre dans un sens, mais va te faire foutre quoi. Je suis un putain d'être humain en fait. J'ai beau avoir un problème de surdité, je vais te demander de répéter deux, trois fois, mais si tu n'es pas capable d'accepter ça et que tu vas avoir quelqu'un d'autre et que tu arrêtes de me parler, ça t'appartient, c'est ton problème et va te faire foutre en fait. Voilà. Toujours un épisode où je vais être violent avec les gens. Mais bon, en soi, moi, s'il y a une personne qui est comme ça dans mon entourage, je n'ai pas envie de côtoyer cette personne et je pense que cette personne, du coup, n'a pas envie de me côtoyer non plus. Mais c'est vrai que souvent, et ça a été surtout caractéristique de mon adolescence, parce que les gens, j'ai remarqué que plus tu arrives dans l'âge adulte et plus les gens se rendent compréhensifs parce que chacun a sa merde de son côté et du coup, il y a beaucoup moins de jugement en fait envers nous. On est beaucoup moins dans le jugement envers les autres dans l'âge adulte parce qu'on a tous conscience qu'on a tous nos propres merdes. Et moi, ça, c'est ma merde. Et du coup, les gens se montent beaucoup plus bienveillants et donc ça, c'est vraiment agréable. Après, peut-être que juste, je sais bien m'entourer, c'est possible. Mais il y aura toujours des cons, de toute façon. Donc voilà. Donc j'arrive à l'âge adulte. Déjà, à 16 ans, je me fais tatouer ici. Je ne sais pas si je vais faire un énorme zoom. Ok ? Je me fais tatouer ici pour symboliser ma surdité parce que les gens ne me croient pas. Mais du coup, j'ai fait un mégaphone un mégaphone étince du côté du bras gauche. Du coup, symbolique du fait que je n'entends pas à gauche. Je voulais le faire de base là mais je me suis dit non parce que j'ai envie qu'on le voit. J'ai jamais attiré l'attention sur moi. Et voilà. Et donc là, en arrivant dans l'âge adulte, je me rends compte que je vais avoir des difficultés toute ma vie. Je vais avoir des difficultés toute ma vie. Pourquoi ? Parce que je n'entends pas les gens qui me parlent et qui me donnent des informations importantes. Si j'ai envie de trouver l'amour, si j'ai envie de, je ne sais pas, me marier, me paxer ou quoi, ce qui n'est pas mon objectif actuel, ça va être difficile de trouver une personne qui va accepter ça parce que les gens ont tendance à se diriger vers la facilité et le confort. Et je ne peux pas leur en vouloir. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est quelque chose que je peux totalement comprendre et assimiler parce que moi-même, moi-même, j'ai envie de me diriger vers le confort et vers la sécurité et vers quelqu'un avec qui je n'aurai pas de difficulté à être, en fait, tout simplement. Avec qui je n'aurai pas de difficulté à être, pardon, parce que vraiment, il faudrait que je parle français, là. Je vais avoir des difficultés à trouver quelqu'un. Je vais avoir des difficultés dans ma manière de communiquer, forcément, avec les autres, dans les bars, dans les concerts. Alors, le nombre de fois où je me suis retrouvé dans un bar avec beaucoup de musique et qu'un inconnu ou un inconnu est en train de me raconter sa life et me trauma-dump et où j'ai fait genre non, mais je comprends. Alors que je n'ai absolument rien compris, rien compris, ça m'est arrivé beaucoup trop de fois. Mais bon, globalement, j'arrive à comprendre les autres et à les orienter vers leurs soucis, vers une solution adéquate. mais ça m'est arrivé très souvent de vraiment faire non, mais grave, meuf, t'as trop raison. Alors que j'ai rien compris, j'ai rien entendu tout ce que j'entends, là. Là, c'est... C'est all I need is your love tonight. Enfin, bref, tu vois. Je vais vivre ma vie parce que maintenant, j'ai arrêté de grandir. Maintenant, je suis en train de vieillir. Je vais vieillir avec pas mal de difficultés dans ma vie, pas mal d'obstacles. là, je... Je ne pensais pas que... Avoir ce problème allait modifier autant de choses dans mon rapport au monde par rapport aux autres. Parce qu'il y a des questions que moi, je me pose aujourd'hui que les autres n'auront jamais à se poser dans leur vie. Et grand bien à leur face, je suis très heureux pour eux. Mais moi, je n'aurai jamais à me poser toutes les questions que je viens de vous dire, là, en fait. est-ce que cette personne va m'accepter quand je vais lui dire que je suis sur de l'oreille gauche ? J'aime beaucoup faire de la musique. Est-ce qu'un jour, je pourrais faire de la musique de manière vraiment pro ? Parce que moi, je ne peux écouter que le son mono. Je ne peux écouter que le son d'une seule oreille. Donc du coup, je ne pourrais jamais savoir ce que c'est que le son stéréo d'entendre certains instruments à gauche et certains instruments à droite. Ça, je ne pourrais jamais savoir ce que c'est. Le son en 8D, je ne saurais jamais ce que c'est même si ça a duré 10 minutes en 2014, ce truc-là. Il y a beaucoup de choses dans la vie et encore, je ne pratique pas la langue des signes. Je ne pratique pas... Enfin, j'entends encore les autres autour de moi donc j'estime aussi qu'il y a une partie de moi-même qui n'a pas le droit de se plaindre parce que je ne suis pas totalement sourd et que je ne vis pas... En fait, j'ai le cul entre deux mondes. Et là, je vais vous orienter vers la saison 5 de scams qui m'a beaucoup, beaucoup troublé parce que ça parle de surdité et ça parle du monde des personnes atteintes de malentendances et de personnes entendantes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup troublé le personnage de Arthur parce qu'il a le cul entre deux mondes. Il a le cul entre le monde des personnes qui ont des problèmes de surdité, des problèmes d'entendances. Il a le cul entre ce monde-là et le cul entre le monde des personnes entendantes en fait. Et il ne sait pas où se positionner, il ne sait pas quelle est sa place. Et moi, c'est mon cas aujourd'hui. Je ne sais pas où est ma place. Je ne sais pas qui je suis. Est-ce que je suis une personne qui appartient à cet univers-là ? Est-ce que j'appartiens à l'autre univers ? Qui suis-je ? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de problèmes à trouver mon identité. à comprendre à quel monde j'appartiens. Et c'est dur en fait. C'est dur de ne pas trouver sa place. C'est dur de ne pas savoir vers quel groupe s'orienter. Et moi, aujourd'hui, c'est ça mon souci. C'est que je n'appartiens à aucun des deux. Je n'appartiens à mon propre univers. Aujourd'hui, le fait est que je n'appartiens à aucun univers. Je n'appartiens à mon propre monde. Je n'appartiens à ma propre réalité. et c'est un peu compliqué parce que du coup, je me sens extrêmement seul. Je me sens vraiment, vraiment très seul. Et c'est un truc que je n'ai pas vraiment de facilité à accepter. Mais je suis une personne solitaire aujourd'hui pour cette raison également. parmi tous les autres sujets que j'ai évoqués dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, ma réalité fait que je me sens vraiment très seul parce que je me sens incompris. Je me sens incompris dans mon problème. Je me sens incompris dans mon univers. Les gens ont tendance à... Certaines personnes à se montrer impatientes par rapport à moi. Mais je n'y peux rien. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je suis né. Je ne peux pas le changer. Et c'est comparable à tout dans la vie. Parce que ce qui est aujourd'hui un problème de surdité pour moi est un autre problème pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ça peut être un problème de santé mentale pour Jacqueline. Ça peut être un problème je ne sais pas d'handicap que ce soit moteur ou mental pour Philibert. C'est chacun... Et comme je l'ai dit au début de cet épisode, chacun d'entre nous a sa putain de merde. Chacun d'entre nous a son fucking problème dans la vie. Et on est tous très seuls. J'ai l'impression. C'est quelque chose que j'observe dans le monde aujourd'hui. D'autant plus avec le Covid. D'autant plus avec les réseaux sociaux. On est tous seuls. On est tous très solitaires. Et on s'en rend compte encore plus aujourd'hui parce que vraiment j'ai l'impression que les réseaux sociaux et le Covid ont accentué cette... Et surtout les réseaux sociaux ont accentué cette solitude, ont accentué cette fracture qu'il y a entre nous et le monde. C'est qu'une fois qu'on est chez nous et qu'on est seul avec nous-mêmes, on est juste là à regarder le vide en fait et à se demander qui on est et qu'est-ce qu'on va faire de notre vie et est-ce que c'est vraiment là qu'on a envie d'être et est-ce que c'est vraiment... Bon là ça part dans un autre sujet bien sûr. Mais c'est ça en fait le truc c'est que moi aujourd'hui ma surdité affecte énormément ma perception du monde, ma perception des autres et j'ai pas l'impression de vivre comme les autres personnes. J'ai l'impression que je me regarde flotter en dehors de mon corps et d'observer une personne que je ne suis pas et j'ai pas spécialement envie d'être ça. J'ai pas envie spécialement que ce soit ma réalité. J'ai envie d'être une personne honnête, d'être une personne bienveillante, d'être une personne qui est 100% lui-même et qui n'a pas peur de montrer qui il est aux autres. Aujourd'hui, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train d'être vraiment... d'essayer de me montrer plus transparent avec les autres, de me montrer plus honnête et toujours essayer de conseiller les gens comme je peux. mais j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Et pour finir cet épisode, je poserai donc une question qui vous est dirigée à vous, personnes malentendantes ou sourdes et qui m'est dirigée également à moi et qui est aussi dirigée aux personnes qui sont entendantes pour leur propre on va dire perception. si tu pouvais changer cette chose à propos de toi donc en ce qui me concerne la surdité et ce qui vous concerne vous, si tu pouvais changer cette chose, est-ce que tu le ferais ? Et j'ai un début de réponse pour moi parce que je suis en train de travailler là-dessus. La réponse est non. La réponse est non. Pour une raison très simple. Je pense que ce qui fait qui je suis, c'est aussi ça. Ce qui a construit la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi ça. Aujourd'hui, je vis avec cette condition. aujourd'hui, elle fait partie de moi et elle le fera toujours partie de moi. Même si un jour je me fais opérer ou quoi que ce soit, ce sera toujours quelque chose qui a été à moi, qui m'a appartenu de la même manière qu'un tatouage reste sur votre peau une fois que vous l'avez effectué. Dans un sens, vous serez toujours cette personne. Elle vivra toujours à l'intérieur de vous. Vous aurez toujours ce problème aussi parce qu'il vivra toujours à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous a marqué, c'est quelque chose qui vous a construit et c'est quelque chose avec lequel vous vous êtes développé. Donc si un jour on vient vers moi pour me dire qu'une opération est possible, que je peux désormais avoir deux oreilles, j'y réfléchirai vraiment à deux fois parce que parce que c'est moi en fait, c'est la personne que je regarde dans le miroir, c'est qui je suis, c'est qui j'ai été et c'est qui je vais être. Donc est-ce que je suis prêt à modifier ça ? Est-ce que je n'ai pas juste envie de rester moi-même après toutes ces années où je me suis demandé qui j'étais ? Voilà. Voilà pour la fin de cet épisode qui est finalement parti sur des vraiment des tracés philosophiques et j'aime bien en fait, j'aime bien discuter de tout ça avec vous parce que j'ai l'impression d'extérioriser beaucoup de choses et de passer à beaucoup de choses aussi. De passer à autre chose, de tourner des pages et de démarrer des nouveaux livres et des nouveaux chapitres et ça me fait beaucoup de bien et j'espère que ça vous fait beaucoup de bien aussi parce que parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi aujourd'hui qui ne parlent pas forcément de leurs problèmes de surdité et et je veux être cette personne aujourd'hui et je voudrais que ma voisine arrête de tirer la chasse pendant que je tourne. Aujourd'hui, je veux être cette personne et je suis cette personne et je suis désolé si j'ai utilisé des termes qui sont peut-être plus d'actualité. Je vous avoue que moi, je parle de vraiment mon ressenti et pas forcément de... Je n'ai pas envie de m'occuper des termes politiquement corrects qu'on utilise dans le traitement de ses soucis mais si j'ai pu offenser quelques personnes en utilisant des mauvais termes tels malentendants je ne sais pas si on dit encore malentendants ou des personnes entendantes je ne sais pas si on dit ça encore je m'excuse je m'excuse mais c'est également aussi ma perception de ma vie de mon problème donc donc voilà je terminerai cet épisode avec cette question ouverte vous êtes libre d'y répondre dans les commentaires ou de m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux pour répondre à cette question si vous avez envie de parler entre personnes malentendantes mes DM sont toujours ouverts et je sais toujours de vous répondre le plus rapidement et le plus transparent avec le plus de transparence possible et voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée si vous écoutez ce podcast le soir et une très bonne journée une très bonne semaine une très belle vie finalement et je vous dis à très bientôt pour finalement le dernier épisode de pré-adulte voilà signez votre ami que vous commencez à connaître de pré-adulte 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 de pré-adulte